Bonjour! Le lectionnaire de cette semaine nous offre les célèbres dix commandements. Les dix commandements qui sont perçus comme la pierre d'assise de la civilisation judéo-chrétienne, les principes fondateurs de la religion sur lesquels tout ce qui reste s'appuie. Ça a l'air gros comme ça, mais lorsqu'on regarde le texte, ça a l'air assez simple. Tuez-vous pas, tuez pas votre prochain, volez pas, trompez pas votre partenaire, ainsi de suite. Ça a l'air de tellement être du gros bon sens qu'on se dit, pourquoi c'est dans la Bible? Pourquoi les gens ont eu besoin de se faire dire ça à un certain moment donné? C'est quoi le rapport? Bien, justement, dans notre Bible, ce qu'on comprend, c'est que Moïse a reçu les dix commandements de Dieu lorsqu'ils étaient dans le désert. Après plusieurs générations d'esclavage, de travaux forcés, je pourrais dire, à la solde des Égyptiens, les Israélites sont libérés, ils peuvent s'en aller, fait que bon, ils s'en vont vers la terre promise. Ce qui se passe, c'est que bon, ils sont dans ce désert, dans ce no man's land, plus ou moins, pendant environ, selon la Bible encore une fois, une quarantaine d'années. Et c'est là qu'ils se rendent compte que les structures, les règles, la façon de faire qui leur étaient communs, bien, ça ne marchait plus. Parce que pendant plusieurs générations, bien, c'était les Égyptiens qui leur donnaient des ordres, qui leur disaient comment faire les choses, c'est quoi les règles, c'est quoi les lois, puis tout ça. Mais là, ils sont par eux-mêmes, là. Et dans un autre milieu, dans un autre contexte, ils se rendent compte, bien, ça ne s'applique pas, là. Donc, ces commandements-là, ces règles, régulations, qui arrivent, pas pour tuer le fun, là. Parce que c'est ça, des fois, que les gens vont dire, avec les 10 commandements, tout ce qui est de fun n'est pas permis, c'est pas ça le but, là. Puis c'est pas, le but, c'est pas de réguler les comportements humains, là. C'est d'établir certaines, je pourrais dire, frontières, à l'intérieur desquelles une société peut se développer, plus fleurir, plus devenir meilleure. Et c'est ça qui est arrivé pour les Issyréalites. Et de plusieurs façons, je pourrais dire, on vit un peu, aujourd'hui, un peu le même défi. C'est sûr que, comme moi, un homme blanc francophone qui vient en Amérique du Nord, j'ai jamais connu ça, l'esclavage. Ça, c'est complètement différent. On peut s'entendre facilement là-dessus. Ceci dit, il y a une perception que la société change, que certaines personnes plus âgées vont dire, c'était pas la même chose dans le temps. Ça change, par exemple, pour ceux d'entre nous qui vont à l'église, par exemple. Ben oui, ça a changé. Il y a eu, au Québec, la Révolution tranquille. Il y a comme une espèce de brisure, d'une sécularisation de la société. Certains diront, ah, dans le temps, les églises étaient ouvertes, puis tout le reste était fermé au dimanche matin, et ce n'est plus le cas. Ben oui, ce n'est plus le cas. Il y a des changements au niveau technologique, là. On dirait, chaque semaine, là, il y a un nouveau gadget, il y a une nouvelle application, il y a une nouvelle bébelle qui arrive, puis qui change nos vies, puis qu'on commence à s'habituer à quelque chose, puis non, tout de suite, il faut le changer. Il y a aussi la composition de notre société, aussi, change. Beaucoup de personnes parlent, entre guillemets, du problème de l'immigration. Il y avait une perception, peut-être qu'on se demandait, il y a 50 ans, c'était quoi un Québécois, c'était quoi un Canadien, mais c'était quelqu'un de blanc, mais là, ce n'est plus ça, là. La réalité a vraiment changé. Puis les gens, certaines personnes, à travers tout ça, se sentent perdues. Ils semblent qu'ils ont perdu leurs paramètres, qu'ils ont perdu leurs marqueurs, puis ils ne savent pas trop quoi faire. Ils comprennent qu'on ne peut pas retourner en arrière, mais ils ont l'impression que les grands principes qui guidaient leur vie ne s'appliquent plus. Mais dans le fond, lorsqu'on regarde les 10 commandements, bien, c'est quoi? Ça s'applique aujourd'hui, là. Allez pas acheter un fusil pour vous tirer les uns les autres. Accapérez-vous pas des ressources des autres. Prenez pas ce qui vous appartient pas, ou ce qui appartient peut-être à la collectivité pour la monétariser, puis de faire un bon profit. Ne croyez pas et répandez pas de fausses nouvelles, des fake news. Répétez pas des propos racistes, ou des stéréotypes qui, on le sait, n'est pas vrai, mais que ça peut être payant pour nous. Il y a tellement de choses qui sont, à la base, qui semblent tellement simples, tellement évidents, mais à quelque part, on dirait qu'on a besoin de se faire rappeler ça. C'est quoi l'essence pour créer une bonne communauté, un bon groupe? Puis, c'est pas juste pour nous, les chrétiens, ou nous, les croyants en Dieu. Non, non, pour tout le monde. Nous, les chrétiens, nous, les croyants en Dieu, on peut faire notre part pour que tout le monde y gagne, pour que toute la collectivité y gagne, et qu'on peut créer une meilleure communauté pour tous et toutes. Et c'est ça que j'aimerais vous inviter à faire cette semaine. Certains appelleraient ça retourner à la base, là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pas mentir, pas tricher, pas voler, pas tuer. J'espère que vous n'allez pas tuer quelqu'un. Ça paraît tellement simple, des fois, on n'y pense pas, puis on agit autrement, mais on a juste besoin de se le rappeler, soit, peut-être partager avec d'autres, puis de croire que ces simples choses-là, ce n'est pas des affaires de fleurs bleues, ça a un impact pour de vrai dans notre société, à petite échelle, et aussi à grande échelle. C'est tout pour tout aujourd'hui. Alors, portez-vous bien, faites attention à vous, puis à très bientôt. Au revoir.